Je crois que je vais décéder avant Noël Oh my god, I'm so white Ah mon dieu, c'est ça ne pas avoir de mascara ? Ah La grosse Vivi a sa maman Tu viens dire bonjour Paul ? Bonjour Ok Ma fille Hey vous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est un jour très très particulier Pour deux raisons Déjà d'une parce que je m'apprête à tourner une vidéo Tuto make-up Ce qui n'arrive quasiment jamais Et la deuxième chose Néanmoins pas des moindres Je vais tester une marque de maquillage Qui vient d'être lancée sur la toile Et je suis tellement tellement contente Parce que c'est une marque que j'attendais vraiment Vraiment avec impatience Il s'agit de la marque de Gaëlle Garcia A.K. Pour le main de tambour Martin Cosmetic Quand elle le fait ça fait tout de suite beaucoup plus Et moi comme je suis une vieille J'intériorise ma sexualité Donc j'ai fait une petite commande Qui est arrivée ce matin Donc évidemment j'ai retiré mon adresse etc Parce que voilà Donc j'ai fait la commande ce lundi Elle est arrivée ce matin Donc on va regarder ça tout de suite Alors on va commencer par deux petites choses Qui sont très importantes je pense Pour le suivi de cette vidéo Parce que c'est très très important de le dire aujourd'hui J'ai payé mes produits Martin Cosmetic Je ne suis pas du tout Je ne suis pas sponso Ou quoi que ce soit Pour la simple et bonne raison que Deuxième chose Gaëlle Garcia ne me connait pas Et je ne connais pas Gaëlle Garcia Autrement que par ses vidéos Qui me font mourir de rire Donc je vous conseille de les voir Parce que franchement ça amène un peu de nouveautés sur Youtube Surtout pour les vieux dinosaures comme moi Ça fait du bien de voir quelqu'un qui est libéré Qui malgré effectivement ce petit côté vulgose Et bah elle se lance Elle fait des choses Elle ose Et je kiffe Voilà je kiffe tout simplement C'est quand même une des rares meufs Qui peut se taper la coupe de Godfrey Montmirail Et être sexy Donc on va ouvrir le dit colis Avant que tout se casse Parce que je suis très douée Alors il y a un souci Il y a un souci avec ce colis Bon la boîte est noire pas de problème etc Le seul souci C'est que quand on commande presque 80€ De make-up On s'attend à ce que la boîte soit fermée Par un vrai bout de scotch Et pas un sticker Voilà c'est un dire C'est un sticker qui s'enlève en deux secondes Je sais que c'est un peu compliqué De l'envoi à les colis C'est une horreur Il faut tout scotcher Tout doit être fait à la main Mais le souci c'est que Quand on commande autant de produits Même un produit Aujourd'hui avec toutes les horreurs Qui peuvent se passer à la poste etc On peut se faire vite piquer des produits Alors Quand on ouvre On a un papier de soie bleu C'est très joli Ça change du rose ou du noir Et alors ça ça m'a fait rire Oui alors j'ai juste ouvert le colis Avant pour vérifier que rien n'était cassé Ou alors qu'il manquait des produits Ouvre ton colis Et tu vois ça Merci ma petite Voilà Donc avec une magnifique Petite banane En forme de penny Déjà Tu gagnes mon coeur à moitié Donc pas mal Ensuite J'ai pas commandé Énormément de choses non plus J'ai commandé Que des choses Que je compte réutiliser Donc là J'ai acheté vraiment Quatre produits Qui je pense Vraiment vont me plaire Et surtout Que je vais pouvoir réutiliser Alors Il y a en premier Donc Martin Cosmetics Vous avez donc Deux palettes Qui sont vendues Chez Martin Vous avez la grosse Et vous avez la petite Et bah moi je suis une petite Non pas du tout Donc une palette Ombre à paupières Pour un design de Martin Haut de gamme Donc ça se présente Comme ceci Avec des couleurs Plutôt faciles à porter On va dire Rien que le logo Donnent envie C'est à dire qu'on voit On voit que c'est une marque On voit que Gaëlle Garcia Elle a vraiment travaillé Tout ça Le côté merch Est super Je vous conseille D'aller voir le site internet Il est vachement bien fait Les produits donnent envie Il y a vraiment eu Un travail là dessus C'est ça que j'aime beaucoup Donc le packaging Évidemment aimanté Avec un miroir Ça ça n'arrive pas souvent C'est vrai que quand vous achetez Les petites palettes To dye etc Je crois que vous n'avez pas Forcément des miroirs Et là du coup On l'a quand même Donc ça je trouve ça cool Avec donc les couleurs Vous avez Jacqueline Mireille Marie-Thérèse Clotilde Martine Marie-Josée Monique Janine Et Brigitte Donc là du coup On va essayer Je dis bien On va essayer de présenter Un make-up juste après J'ai pris deux rouges à lèvres Comme ceci Donc des couleurs Que je peux remettre je pense Nous avons Berthe Et Simone Donc Simone On va vous montrer Tout simple Voilà ça fait son travail C'est super joli Donc là en l'occurrence Pareil avec le logo Martine cosmétique Et donc du coup Berthe Donc je le croyais Un peu plus rosé Mais après peut-être que Sur les lèvres Ça va le faire Donc là du coup Vous avez donc un rouge un peu Qui tire vers le framboise Et ici vous avez un marron glacé Très clair Un beige glacé Je dirais plutôt Donc Et en dernier Ça paraît parce que Je me suis dit Bon Elle a pas fait de mascara En même temps Créer un mascara C'est super chiant Et puis comme elle adore Elle adore Elle adore les extensions de cils J'ai envie de te dire Créer un mascara Pour le faire quand tu peux Te faire poser des faux cils On a pris On a pris Genre je suis plus sûre dans ma tête J'ai pris Un liner Pointe fine On va voir ça Oh Ah ouais La pigmentation La vache Il est super méga noir C'est violent Ok Du coup je pense que maintenant C'est le moment tant attendu De créer un make-up des yeux Sachant que je suis une nullité absolue Mais bon Donc du coup j'ai la palette Donc je vais essayer de faire quelque chose Et j'ai des pinceaux Donc on va essayer J'ai déjà fait mon teint Evidame Alors on y go On va prendre des pinceaux Alors lequel ? Ok Bon on va prendre un pinceau comme ça Je ne sais absolument pas quoi faire Je vais prendre donc Martine Evidame Donc on prend comme ceci On y go On va taper Je vais essayer de faire un cut cru Oh Bon l'intérêt n'est pas de vous faire un truc beau C'est de vous dire ce que j'en pense Hein On est d'accord Alors La matière se travaille facilement C'est super pigmenté La vache c'est vachement pigmenté Hein C'est super pigmenté Je n'en reviens pas Très sincèrement Le pigment on voit qu'il a été bien pressé Regardez J'ai fait deux passages Je suis désolée Mais je n'ai pas se rendu aussi rapidement Avec par exemple une paillette Ouda Je ne comprends pas Ensuite je vais prendre un autre pinceau Je vais prendre le Mireille Je vais le travailler sur le haut de la paupière Enfin sous la carte quoi Je suis vraiment agréablement surprise En dernier je vais prendre un plus petit pinceau Pour mettre donc sous mon oeil Je suis amoureuse du Bordeaux Donc de Martine J'ai bien envie de mettre un petit trait de Janine Je le fais vraiment grossièrement Si vous prenez 30 secondes que je m'appelle Ayo Coralie Bon on va dire que c'est plutôt good J'aimerais sincèrement mettre l'eyeliner Mais j'ai peur de foirer Parce que je suis vraiment nulle en eyeliner Et ça bouge pas Mais c'est génial Bon en plus normalement moi quand je mets la liner Je suis vraiment à ça Tu sais du miroir Mais je vais faire un test C'est bien pour vous Bon bah la pointe ça va Et en rat de cils Oh my god Et je tremble de ouf C'est pas drôle On va dire que c'est à peu près Ouais bon c'est à peu près quoi Bon pour un premier liner Pas fait depuis très très longtemps C'est pas mal Maintenant je suppose qu'il faut que je fasse l'autre côté Bon écoutez Alors le liner Le liner est très noir Ça c'est top Le seul petit bémol du liner C'est que C'est pas un bémol Mais c'est un bémol C'est à dire que Le liner est un peu sec Donc quand vous le posez Bah si vous jamais voulez faire un gros trait liner Comme je l'ai fait Faut le remplir Mais faut le remplir en plusieurs étapes C'est pas comme le liner de De Kate Vandy Il est pas totalement vous savez à queue Là c'est plutôt une mine sèche Semi sèche Donc c'est agréable Parce qu'effectivement Pour faire un trait tout simple Ou alors juste faire un Un rat de cils Comme je l'ai dit tout à l'heure C'était parfait Après pour le travailler un peu plus Le liner Oui il faut y aller Faut colorier quoi Mais Bah je suis pas déçue C'est pas si mal Et franchement Qui est le miroir Top Alors je vais finir évidemment Par un bon coup de mascara Parce que c'est pas parce que La gueule se met des faux cils Que moi je vais faire pareil Je l'ai fait une fois C'était vachement bien Mais Moi mon plaisir dans le make-up C'est vraiment de mettre du mascara Et là du coup Je me réveillais J'avais pas besoin de mettre de mascara Non ça me m'a pas plu Y'en a qui aiment pas mettre du mascara Moi c'est l'histoire de ma vie Et donc oui Comme vous pouvez le voir Je n'ai plus de Marc Jacobs Donc j'utilise le volume déployé Des brochets Que j'utilise depuis bientôt 10 ans Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on valide ? Oui moi je valide à 100% Donc En tout dernier Il nous reste Donc c'est deux rouges à lèvres Donc qu'est-ce que je mets ? Ah celui-là il me tente bien quand même Mais j'ai peur que ça rentre pas assez Bon allez On va essayer le Berthe Est-ce que c'est un nom qui est grave drôle ? Donc pareil Je reprends ma petite pâte avec mon miroir Et je vais tester Berthe Oh Je vais oublier ce que c'était que de porter du rouge à lèvres D'ailleurs on est déjà sur les dents Alors j'aimerais bien déborder à mort comme Gaël le fait Mais moi j'ai pas les lèvres pour ça Depuis ça je suis une petite chouin Donc je peux me permettre de suivre les contours de mes lèvres naturelles Alors Bah écoutez il est plutôt sympa Donc voici le Berthe ce qu'il donne Bah je trouve pas mal le Berthe tu vois Il est agréable Je le sens pas Bah non ce qui tient Rénamment j'ai mouillé mes lèvres On va attendre un petit peu qu'il sèche Ah Bon Il y en a un tout petit peu Mais pas beaucoup Ouais là il y en a plus Voilà Donc non non c'est un mat Donc il va bien sécher Il a pas ce côté asséchant Que par exemple Je trouve que les Kat Von D Bon Kat Von D Les lames cream Là je ne peux pas Ça me dessèche Je mets un truc de fou Il est super agréable Il se sent pas Il a pas d'odeur Il a pas une épaisseur Non c'est super agréable Franchement j'ai pas de bémol non plus là dessus Est-ce que j'essaye le rouge ? Bah oui il faudrait que j'essaye le rouge quand même Parce que je l'ai acheté 3, 2, 1 Mais j'aime bien cette couleur Est-ce que peut-être que je m'attache les cheveux Ça ferait plus joli Parce que du coup peut-être on voit pas assez Donc voilà ce que ça donne aussi avec les cheveux attachés Je pense que ça peut être cool Puisqu'on voit un peu plus le résultat Donc on va enlever le Berthe Oh bah il part pas bien La vache Il tient vachement bien C'est bien parce que c'est pas trop galère à retirer Je pense surtout à vous savez quand il faut faire une retouche Comme la matière elle est plutôt fluide Ça fera pas des pâtés Tu vois ce que je veux dire quand t'as les lèvres bouffées C'est tout comme les miennes Et en fait ça se retire facilement Ce qui fait que le soir quand t'es bien fatigué Tu restes pas une heure sur tes lèvres On va passer au Simone Pour ce qu'il y a dans le ventre Donc là c'est plutôt un rouge framboise C'est plutôt sympa Oh là Oh j'ai plus l'habitude de mettre du rouge Ah j'ai fait un caca Bah écoutez J'ai plus l'habitude de mettre du rouge par contre Je suis désolée si j'ai fait de la merde Il est pas haut Donc là vous le voyez plutôt rouge foncé je pense Non non c'est vraiment un rouge framboise Comme vous le voyez ici Pareil on sent toujours pas la matière Il est pareil à queue Il n'y a pas de soucis Il sèche vite Ça y est il est sec Donc pareil une couche ça suffit largement Ça se met facilement parce que l'embout il est bien étudié aussi Embout en forme de raisin Donc très bien Très pratique Il est plutôt fin Donc ça c'est sympa Il est un tout petit peu curvé pour les lèvres Donc c'est vachement bien Non franchement Je suis pas là à lancer des fleurs ou autre Mais je trouve qu'elle a bien travaillé Notamment le concept Les produits Le merch En fait elle a tout bon Et bah voilà Ce petit test de Martine cosmétique Est maintenant terminé Donc j'espère qu'il vous a plu Je suis pas agréablement surprise Vraiment pas Parce que quand j'avais vu un petit peu Tout ce qu'elle mettait en genre projet secret etc Ce qu'elle avait montré Je savais que ça allait être du lourd Parce que Parce que Gaël en fait c'est quelqu'un Encore une fois je la connais pas Mais je vois un petit peu son passé etc C'est une bosseuse en fait C'est une bosseuse C'est une acharnée Et quand elle a un projet en tête Je sais qu'elle le lâche pas Parce que pour être une joueuse de poker aussi connue Et qu'il lâche pas l'affaire Et qu'il gagne beaucoup Et qu'il prend des risques Et bah Je savais qu'elle allait faire pareil avec son Son make-up en fait Tout simplement Parce que Parce que c'est l'entité de Gaël Et là du coup Vraiment top Autant sa marque de vêtements etc J'ai pas adhéré Parce que c'est pas du tout mon style Mais alors autant sa marque de cosmétiques Je l'attendais vraiment Mais dur comme faire Et je suis très contente Parce que franchement pour moi C'est un gros gros Mais gros 9 sur 10 On va dire Non je vais dire 8 sur 10 Pourquoi ? Parce que Elle a fait des essentiels Donc des rouges à lèvres Une palette Une palette Une palette Un eyeliner Mais c'est pas suffisant Après c'est un commencement Donc évidemment ok Mais j'aimerais voir des highlighters J'aimerais voir un mascara Je sais très bien Qu'elle fasse son mascara quand même J'aimerais bien qu'une youtubeuse Arrive vraiment à faire un mascara Parce que sinon Je vais devoir m'y coller Et ça va pas me plaire Parce que je vais m'énerver avec ce mascara Mais j'espère que Dans le futur Elle arrivera à créer encore plus de produits Et Le point en moins aussi Donc du coup C'est le sticker sur cette boîte Parce que c'est vraiment pas possible On peut pas envoyer des produits Avec juste un sticker Qui s'enlève Enfin un autocollant C'était même limite un autocollant Que tu retires comme ça Et donc du coup Les gens peuvent voir ce que t'achètes Donc ça non Donc je vais dire 8 Voir 9 sur 10 Vraiment C'est le seul bémol que j'ai Les prix Le rapport qualité prix Il est excellent Je trouve En plus de ça Ce sont des produits Qui ne sont pas testés sur les animaux Donc ça c'est vraiment bien aussi C'est pas créer My In China Parce que j'ai vu Qu'il y avait des produits Qui venaient d'Italie Ou alors de Belgique Donc elle fait travailler L'Union Européenne Donc je trouve que c'est très bien aussi Donc voilà J'espère qu'à l'avenir Il y aura plus de produits Martin Cosmetic Et je vais essayer De reproduire d'autres looks Avec ça Parce que ça me plairait bien quand même Et c'est des couleurs Qui sont très pigmentées Donc ça me donne envie De travailler le produit Et voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez déjà commandé Martin Cosmetic N'hésitez pas à dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Ce que vous avez pris Très sincèrement Je pense que je prendrai Peut-être plus tard D'autres rouges à lèvres Il y en avait un violet Qui était plutôt pas mal Il m'a tenté Mais je vous dis bon Je vous mets dans la barre d'infos Le site de Gaël Où vous retrouvez les produits Et ceux que j'ai pris Sur ce Avec Pokita On vous fait de gros bisous On vous dit à très bientôt Et encore une fois Bravo Gaël Garcia On va faire tout tout maintenant Oui On va faire doudou Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz